Bonjour chers auditeurs de RéomyFM, bienvenue dans votre émission Encre et la plume, une émission que RéomyFM propose tous les samedis à partir de 9h. Nous recevons ce matin Bantigui Ducouré, journaliste d'investigation et écrivain M. Ducouré. Bonjour et merci d'être là ce matin. Merci Sylvie, c'est avec une joie égale sans doute à la vôtre que je réponds à cette invitation et c'est avec un plaisir que je suis là. D'accord, vous êtes journaliste d'investigation mais également écrivain. Dites-nous qui est Bantigui Ducouré. Bantigui Ducouré est un Sénégalais qui a grandi au Sénégal et par curiosité il voulait poursuivre ses études dans le monde arabe. J'ai traversé le désert pour aller aux pays arabes. Ça m'a pris trois mois entre le Sénégal et la Libye. Et de la Libye, je suis parti en France. Après une année, je suis parti en Égypte parce que j'avais toujours envie de continuer mes études arabes. Alors j'ai fait l'université là-bas. Auparavant, j'étais à l'Institut Islamique d'Azhar. Mais puisque je voulais étudier le journalisme et la politique, mais en ce moment-là, à l'Université d'Azhar, il n'y avait pas d'école de journalisme. Alors je suis parti à l'Université d'Iker où j'ai fait l'avoir à mes études universitaires, école de journalisme. Ensuite, après j'ai fait un stage au journal Al-Aharam, le plus grand quotidien du monde arabe. Et j'ai fait une investigation sur... Je suis allé en Amérique pendant six mois pour faire une recherche sur les musulmans en Amérique qui est publiée par le journal. Ensuite, je suis rentré... Je suis allé en France et j'ai fait le travail des stages à l'AFP, l'agence France Presse. Ensuite, à la radio Montecal et je suis revenu au Sénégal. J'ai travaillé comme secrétaire de presse à l'ambassade du Kuwait au Sénégal avant d'aller aux États-Unis. En quelle année ? Il y a longtemps ? Oui, il y a très longtemps. D'accord. D'accord. Qu'est-ce qui vous a poussé aujourd'hui à écrire ? Ce qui m'a poussé à écrire ? Bon, moi j'ai aimé à écrire depuis mon enfance et j'écrivais depuis mon enfance et j'ai toujours aimé écrire. Et j'aimais aussi raconter des histoires. Quand je voyageais avec mon grand-père, il était chef religieux de Malukunda. Quand je voyageais avec lui, chaque fois qu'on allait visiter les disciples dans les autres régions, quand on revient, alors moi je raconte tout ce qu'on a fait, le jour où on a quitté, ce qu'on a mangé, les villes, les villages qu'on a visités. Je viens, je raconte ça aux enfants. Je crois que c'est ça qui m'a poussé à faire des études de journalisme parce que j'avais cette curiosité intellectuelle et j'avais aussi ce désir de savoir et ce souci d'informer. Je pense que c'est ça le journalisme, le désir de savoir et le souci d'informer. Alors c'est ça qui m'a poussé à écrire. Et la poésie, ça vient tout seul. Bon, quand ça vient et j'écris, quand ça ne vient pas, je ne veux pas écrire. Je ne peux pas dire que je veux écrire un poème sur ça ou bien je veux parler sur ça. Non, quand j'ai l'inspiration, j'écris. Et si j'ai l'inspiration, si je n'écris pas tout de suite, deux minutes après, c'est parti. Voilà, c'est ça qui m'a poussé à écrire. Et alors, quant au journalisme, on dit écriture et au fur et à mesure que j'écris, que je voyage, j'ai toujours cette envie de raconter, de partager ce que je connais avec les autres. C'est ça qui est la source de mon inspiration pour écrire. Et combien d'ouvrages vous avez pu écrire jusqu'à là ? Les journées en français, on peut dire deux. Ce livre, sans domicile fixe, c'est l'autre visage des Etats-Unis, publié par Nouvelle Édition Africaine. Mais auparavant, j'avais écrit un livre aussi intitulé Peuple Noir Non Blanc, publié par Laurent Matin. Mais j'ai d'autres livres en anglais. Tous les autres livres sont en anglais, y compris Honor Killing, c'est-à-dire Crime d'honneur. Et Poème For My Daughter, ça c'est traduit, français, anglais, poème pour ma fille. Et j'ai écrit un autre livre aussi, Obama, aux Etats-Unis, tout ça c'est en anglais. Voilà. D'accord, et c'est vendu là-bas, aux Etats-Unis ? Oui, aux Etats-Unis, mais par ligne, en ligne A. D'accord. Et qu'est-ce que vous aimez lire en dehors de vos œuvres ? Qu'est-ce que j'aime lire ? Ah, la littérature, le poème, oui. J'ai surtout lire comment les écrivains, les autres écrivains, qu'est-ce qui les a poussés à écrire, les problèmes qu'ils ont traversés et les difficultés qu'ils ont traversés. Par exemple, lorsque j'écrivais ce livre « Peuple noir, non blanc », ça m'a pris très longtemps. Mais je me disais que ça, ça prend longtemps. Bon, je n'ai pas passé tout le temps, 22 ans à écrire ce livre. Mais 22 ans de recherche, 22 ans d'interview avec les gens africains, comme européens, comme asiatiques. Partout où je voyage, je vois que les gens sont fiers d'eux-mêmes. Ils prennent leur nom, tu ne les vois pas courir derrière les cultures des autres. Ils sont fiers de ce qu'ils ont. Alors, c'est ce qui m'a poussé à écrire ces livres qui parlent des noms africains et leur origine et leur signification. Alors, lorsque j'ai passé tout ce temps à faire des recherches, je me suis dit que ça, est-ce que ça vaut la peine ? Alors, j'ai réalisé que, ou bien j'ai découvert que Khalil Djebran Khalil, c'est un grand écrivain arabe. Il a passé 12 ans à écrire son petit livre qui s'appelle « Le prophète ». Alors, il a passé 12 ans à écrire ce livre. Alors, lorsque j'ai vu ça, j'ai dit « Ah bon, donc ma peine n'est pas perdue, donc ça prend longtemps pour écrire ». Alors, encore, j'ai une collègue en Amérique, pendant qu'elle écrivait son livre, elle a révisé ça plus de 100 fois. Alors, avant quand j'écrivais, j'ai révisé 5 fois, 10 fois, 30 fois, je me suis dit « Oh ça, je suis fatigué ». Mais lorsque j'ai vu qu'elle a révisé son livre plus de 100 fois, alors j'ai dit que même moi, je ne le revisais pas assez alors. Alors, je suis en train de travailler sur le manuscrit que j'ai révisé jusqu'à présent, 62 fois et jusqu'à présent, je n'y suis pas satisfait. D'accord. Sans domicile fixe, l'autre visage de l'Amérique, vous avez choisi l'essai. Pourquoi avoir choisi l'essai plutôt qu'aux autres genres littéraires ? Bon, ce qui m'a poussé à choisir ce sujet est que pendant mon travail aux États-Unis, j'ai travaillé comme interprète pour le département d'État. Et j'ai aussi travaillé surtout pour le département de la justice, service de l'immigration. Alors, ça me faisait voyager beaucoup. Presque chaque semaine, j'allais dans un ou deux États pour interpréter pour les Africains ou bien les Français ou bien les Arabes qui ne comprennent pas très bien l'anglais. Alors, quand j'ai fini de travailler, avant de prendre mon avion, je me balade dans la ville. Alors, je vois des sans-abri. Parfois, je leur donne un dollar, deux dollars, tout ce que je peux. Parfois, je les cause avec eux. Alors, pendant très longtemps, je pensais à ce sujet. Je me suis dit qu'il faut faire quelque chose à propos de ça et tu ne peux pas seulement regarder et donner un dollar, deux dollars, ça ne va rien servir. Alors, j'ai commencé à prendre des photos pour m'inspirer et m'engager. Alors, quand je prenais les photos, mais avant de prendre les photos, chaque fois, je demande la permission. Est-ce que je peux vous prendre une photo ? C'est normal. Il y a quelqu'un qui me dit « Qu'est-ce que tu fais avec ma photo ? » Je dis « Non, c'est pour faire un document sur les sans-abri. » Il y a un qui m'a dit « Je ne suis pas sans-abri parce que la terre, elle m'a deux morts. » Tant qu'il y a la terre, moi, je ne suis pas sans-abri. Je me suis excusé. J'ai dit « Bon, je m'excuse. Est-ce que je peux prendre une photo ? » Alors, on a pris une photo et je lui ai donné, c'est 3, 2 dollars ou bien 1 dollar. Ah, je voulais lui donner 1 dollar parce que chaque fois que je prends une photo, je lui ai donné 1 dollar. Alors, lui, il a dit qu'il voulait 3 dollars. Je lui ai dit « Ah non, je ne peux pas donner 3 dollars parce que je veux aussi donner aux autres. » Il m'a dit « Bon, maintenant, coupons la poire en deux. » Tu as dit 1 dollar, j'ai dit 3 dollars. « Maintenant, donne-moi 2 dollars. » Je lui ai donné 2 dollars et j'ai pris une photo. Alors, au fur et à mesure que je continue à prendre des photos et à poser des questions, jusqu'à un certain moment, j'ai dit « Non, il faut que je commence à écrire sur ce sujet, ne pas seulement prendre des photos. » J'ai assez de photos. Maintenant, j'ai dit « Il faut commencer à parler à ces gens pour savoir comment ils sont devenus des sans-abri. » Alors, j'ai commencé à les interviewer et ils me racontaient leur histoire. Il y a des gens qui sont devenus des sans-abri parce qu'ils sont tombés malades. Il y a des gens qui sont devenus des sans-abri parce qu'ils avaient des malades mentales. Il y a des gens qui sont devenus des sans-abri parce qu'ils sont à cause des problèmes conjugaux, des violences dans la famille. Et il y a plusieurs raisons. Non, mais les raisons les plus principales raisons sont la pauvreté et la cherté des logements abondables pour les gens. Voilà, c'est très cher. Mais il y a même des gens qui travaillent mais n'arrivent pas à payer leur loyer. Alors, certaines personnes, qu'est-ce qu'ils font ? Le soir, par exemple, à New York où le métro, ou bien le train roule 24 heures sur 24 heures, les gens achètent des sans-abri, achètent des tickets et ils vont dormir dans le train pendant toute la nuit. Et le matin, ils sortent et ils vont chercher où dormir. Alors, c'est ces interviews qui m'ont aidé à rassembler toutes ces interviews et à en faire un livre. Bon, je dois signaler que quand j'ai interprété pour le tribunal de l'immigration, alors j'ai interprété beaucoup pour les Africains qui sont venus aux États-Unis et quand ils viennent aux États-Unis, quand on les arrête souvent à la frontière mexicaine, on ne les renvoie pas chez eux. On les envoie dans des camps, dans des centres de détention où ils attendent qu'on les juge. Alors, pour les juger, il faut trouver des gens qui parlent des langues africaines, ou bien la langue arabe ou bien le français. Alors, c'est en ce moment qu'on m'a interpellé pour venir assister. Et j'ai rencontré beaucoup d'Africains qui sont parmi ces détenus qui sont là-bas. D'accord. Merci pour ce résumé. Vous m'avez fait un résumé du livre. Mais est-ce que vous écrivez dans les autres genres littéraires à part l'essai ? Ah oui, j'écris sur l'amour, surtout sur la guerre, parce que j'étais conseiller des affaires arabes en Arabie Saoudite, au Kuwait et en Irak. Donc, j'ai écrit un livre sur le crime d'honneur. Bon, ce n'est pas directement la guerre, mais pendant ce livre, je parle beaucoup de la guerre, parce que j'ai écrit ça pendant que j'étais en Irak. Et puis, il y avait la guerre, donc il y avait une partie de la guerre. Alors, j'ai écrit aussi sur l'amour. J'ai beaucoup de poèmes qui parlent de l'amour. Je parle sur des problèmes, comment dirais-je, sociaux, comme ce sans domicile fixe. Et le livre le plus qui répond à votre question concernant la guerre, ça s'appelle, je suis en train de le réviser, ce n'est pas encore édité, mais c'est le grisaille de la guerre en Irak. Alors ça, ça parle de la guerre en Irak. Je raconte dans ce livre, ce qui se passe en Irak comme guerre, l'atrocité de la guerre, combien de familles souffrent à cause de cette guerre, et combien de vues sont perdues, combien d'avenir, de rêves sont brisés. Alors, c'est très triste, c'est très dur à lire. Je suis en train de travailler là-dessus. D'accord. Et ce livre, vous l'avez sorti en combien d'exemplaires, et comment se porte la vente ? Ça, c'est les nouvelles éditions africaines qui peuvent répondre à cette question, parce que le livre est sorti il n'y a pas longtemps, je crois que vers la fin du mois de juillet. Donc, je crois que la maison d'édition n'a pas eu encore le temps de faire la publicité nécessaire pour la vente, parce qu'aussitôt après, peut-être vous le savez, en mois d'août, ils vont en vacances. Ils ne viendront qu'en début de la semaine prochaine, c'est-à-dire vers le 5 ou bien le 4 septembre. Et en ce moment-là, ils vont organiser une séance délicace et peut-être encore des interviews dans les autres télés. J'ai déjà fait une interview dans l'émission de Sadekane à Impression. Alors ça, c'est déjà sorti, je ne sais pas si beaucoup de personnes ont eu l'occasion de le voir, mais il y a encore des interviews qui vont suivre, on est en train de travailler là-dessus. Je crois qu'au retour à la reprise, au début du mois de septembre, je crois qu'il y aura des informations. C'est ça, mais pour le moment, le livre existe dans des maisons, dans les libraires, comme L'Armatin, 80 et d'autres livres, et la nouvelle édition africaine elle-même. D'accord. Votre écriture est-elle influencée par d'autres auteurs ? Oui, sans doute. Je suis influencée surtout par cet écrivain arabe que je viens de mentionner, parce que l'arabe c'est ma première langue, donc j'ai fait mes études littéraires, je l'ai fait en arabe, donc j'ai été très influencé par les auteurs, surtout arabes, aussi Khalil Djabran, et un autre qui s'appelle Moustapha Loutfi Manfuloti, et d'autres, Taha Ouzin, qui était un avogle, mais un écrivain, et beaucoup d'autres écrivains, oui, j'ai été influencé par ces gens-là. D'accord. Merci beaucoup. Revenons à votre livre, Sans domicile fixe, l'autre visage de l'Amérique. Pourquoi cet intérêt au sans domicile fixe, basé aux États-Unis ? Ah, pardon ? Cet intérêt de sortir un livre sur les sans domicile fixe aux États-Unis. Ah, ok. Bonne question et réponse immédiate, parce que l'itinérance est presque mondiale. Personne, aucun pays n'est à l'abri de l'itinérance aujourd'hui. Parce que dans tous les pays du monde, il y a l'itinérance. Pourquoi j'ai choisi de parler de l'itinérance en Amérique ? Parce que l'Amérique, c'est le pays de la démocratie, et c'est le pays le plus riche du monde. C'est le pays où tout le monde veut aller. Donc, j'écris ce livre pour, en quelque sorte, pour avertir les gens, dire, attention, tout n'est pas rose et beau en Amérique, tout le monde n'est pas prospère parce qu'il y a des problèmes. Et la preuve est que voici des Américains qui sont des sans-abri en Amérique, donc tout n'est pas rose, c'est pas le Dorado où tu vas seulement, tu viens, tu travailles deux ans, tu as des millions, tu rentres chez toi. Non, c'est pas comme ça. C'est très intéressant, c'est un pays très intéressant, tout le monde veut aller, bon, ils ont le droit, mais il faut savoir que si tu pars, il y a des problèmes en Amérique. Pourquoi j'ai insisté sur ce plan ? Parce que, comme je viens de le dire, tout le monde pense que l'Amérique, peut-être avec raison, le pays le plus riche du monde, le pays le plus influent, le pays qui donne plus d'aide à l'étranger, il dépense plus de 60 milliards de dollars en aide militaire et économique. Je ne parle pas d'Ukraine, l'Ukraine c'est une part à part, sans compter l'aide que l'Amérique a donnée à l'Ukraine. Mais avant ça, environ 60 milliards de dollars est consacrée chaque année pour aider les autres pays. Donc si tu entends tout ça, tu vas dire que moi, quand je pars dans ce pays, je serai prospère, c'est un pays où je peux gagner ma vie facilement. l'American dream, le rêve américain. Bon, si on voit des sans-abri dans ce pays, donc je crois que c'est une chose, c'est extraordinaire. C'est pour ça que je me suis intéressé à ce sujet, pour avertir les gens que tout n'est pas beau et rose aux États-Unis. Parce que même les Américains, et ces sans-abri ne sont pas seulement, la plupart sont des Américains de l'Amérique, ce ne sont pas des étrangers qui sont venus de Mexique, ou bien d'Afrique, ou bien d'Asie. Ce sont des Américains, et parfois il y a des gens qui sont très éduqués, il y a des gens qui ont du boulot, comme je viens de le souligner, mais ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas de maison, parce que le logement est très cher, et parfois ça engendre des difficultés mentales. Et c'est ça qui m'a poussé à écrire ce livre sur l'Amérique. Mais je sais que l'itinérance se trouve dans tous les pays, même en Arabie Saoudite, le pays le plus riche dans le monde arabe. Au Nigeria, en n'en parlant pas, le pays le plus riche d'Afrique. Israël, j'en parle dans le livre. Merci beaucoup pour ce résumé. Actualité oblige aujourd'hui la jeunesse africaine, notamment, emprunte le chemin du Nicaragua pour venir aux États-Unis. Ce phénomène, selon vous, pourrait-il augmenter le nombre de sans-abri au pays de l'Anglossam ? Ah oui, c'est une bonne question, et j'en sais quelque chose, parce que comme je l'ai dit auparavant, j'ai interprété pour des Africains, des immigrés qui ne parlent pas très bien l'anglais. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Ils prennent souvent, ils prennent l'avion, ils vont jusqu'à Nicaragua, c'est récent. Mais au Parvac, c'était au Brésil. Avant la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques, beaucoup d'ouvriers allaient au Brésil pour travailler dans les chantiers. Bon, après ça, il n'y avait plus d'occasion pour travailler là-bas. Ils continuent à venir. Quand ils viennent, ils empruntent tous les pays de l'Amérique centrale, Nicaragua, Colombie, Costa Rica, tous ces pays jusqu'à arriver au Mexique. Quand ils arrivent au Mexique, on les arrête là-bas. Et quand on les arrête, ils... Comment dirais-je ? On les emmène dans les centres de détention. Ça peut en quelque sorte augmenter, mais ils ne sont pas la cause principale de ce nombre croissant de l'itinérance en Amérique. L'itinérance, ou bien les sans-abri, ils sont un produit du système américain, ou bien de l'économie américaine, ou bien de la vie sociale américaine. Les étrangers n'ont pas beaucoup de rôles à jouer dans ce domaine, parce que c'est très rare, c'est rare de voir des immigrés qui sont des sans-abri. Bon, les Africains, par exemple, tu ne vois pas beaucoup... Il y a des Sénégalais qui sont des sans-abri, il y a des Africains qui sont des sans-abri. Mais puisque en Afrique, on a cette solidarité entre nous, par exemple, en Afrique, pourquoi il n'y a pas beaucoup d'immigrés qui sont des sans-abri ? Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas des gens qui n'ont pas des moyens pour se nourrir ou pour se loger, mais parce qu'on a cette solidarité de s'entraider. En Amérique, il n'y en a pas. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais ce n'est pas général, ce n'est pas le norme. Alors, donc, quand les Africains, les Africains, pour répondre à ta question, ou bien les étrangers, n'augmentent pas, ne sont pas la raison principale de l'itinérance, bien qu'il y a des Africains qui sont des sans-abri, parce qu'on s'entraide. Et quand un Africain est, par exemple, dans une ville comme New York, ou bien Washington, là où il y a beaucoup d'Africains, quand il a des problèmes, il peut aller chez un cousin, ou bien même chez un ami, un autre ami américain, et se trouver ou se loger pendant quelques semaines ou quelques mois. mais quand il se trouve dans un état très loin comme Hawaï ou bien Alaska, alors là, il peut avoir des problèmes. S'il a des problèmes, il ne trouvera pas facilement un Africain ou un Sénégalais qui va l'aider à être hébergé pour quelques jours ou quelques temps. Voilà. D'accord. Dans votre livre, New York, la plus grande ville du monde compte, selon vous, plus de 80 000 sans-abri, n'est-ce pas ? C'est ce que vous avez dit. Pouvez-vous nous expliquer un peu ces chiffres et pourquoi vous dites que les anciens combattants sont les plus touchés ? Oui, les anciens combattants, bon, c'est décevant parce que si tu es ancien combattant, tu vas faire la guerre au Vietnam ou bien en Irak, ou bien en Arabie Saoudite, ou bien au Khoït, ou bien en Afghanistan en tant qu'américain. Si tu viens, tu crois, penser quand même que tu as le droit d'avoir le minimum pour vivre, bon, pour être, pour te trouver un logement et te nourrir le reste de ta vie. Mais quand tu vas sacrifier ta vie pour ton pays et que tu viens et que tu deviens sans-abri, c'est très décevant. Ce n'est pas comme quelqu'un qui n'a été nulle part, il est né en Amérique, il a grandi là-bas, il a travaillé, il a eu des problèmes, il est devenu sans-abri. Bon, ça peut se comprendre un peu dans ce contexte. Mais quelqu'un qui est allé faire la guerre et puis sacrifier sa vie, peut-être sa famille, risquer sa vie, alors quand il revient, quelques temps après, il devient sans-abri, c'est vraiment, c'est décevant. Alors j'ai rencontré des vétérans comme ça, qui m'ont raconté leur vie et c'est très triste. Ils n'ont pas de... Il y a des gens qui n'arrivent pas à trouver non seulement des logements, mais quand ils tombent malades, ils n'ont pas aussi soigné. Non, mais comment ça... Et le gouvernement, dans tout ça, il n'appuie pas à ces anciens combattants ? Oui, je ne peux pas répondre directement à cette question, mais je veux me baser sur la réponse d'un des sans-abri anciens combattants que j'ai posé la même question. Je lui ai dit pourquoi le gouvernement ne prend pas soin de vous ? Il me dit le gouvernement ne fait rien. Bon, c'est ce qu'il m'a répondu. Bon, le gouvernement, il y a des associations gouvernementales ou bien privées qui aident les sans-abri. Il y a des abris presque dans chaque état, il y a des abris. Mais la plupart des... Ou bien certains sans-abris ne veulent pas aller dans ces abris parce que dans ces abris, il y a des conditions, il y a des règles. Il y a assis, tu dois venir à une certaine heure, tu dois dormir à une certaine heure, tu dois manger à une certaine heure. Alors, ils ne veulent pas avoir des restrictions parce qu'ils se disent que tout ce qu'il leur reste c'est cette petite liberté alors de faire ce qu'ils veulent quand ils ont deux ou trois dollars d'aller acheter la drogue ou bien l'alcool à se soulager un peu et dormir quand ils veulent, sortir quand ils veulent. Alors, si on leur retire cette petite liberté, certains disent non, moi je n'en veux pas, je ne veux pas de votre abri, donc je préfère rester dans la rue avec la petite liberté qui me reste que d'aller m'enfermer dans une maison où je ne dors pas quand je veux, je ne mange pas quand je veux, je ne fume pas quand je veux et c'est dans ces abris et c'est très strict, on ne fume pas, on ne boit pas, on n'utilise pas de drogue, on dort à une certaine heure, on se réveille à une certaine heure, donc ils rejettent ce genre d'offres. Donc, les SDF n'aiment pas les abris pour les SDF ? Certains, certains ne veulent pas parce qu'ils ne veulent pas qu'on les prenne. Il y a des restrictions ? Il y a des restrictions, à cause des restrictions, certains sans abris ne veulent pas rester dans les abris parce que ça leur prend, ça leur retire cette petite liberté qui leur reste. L'Américain aime beaucoup la liberté. Ils aiment très la liberté. D'accord. Pour les auditeurs qui nous ont pris en cours, je rappelle que vous suivez votre émission Encre et la plume et nous recevons M. Montiguï Ducouré, journaliste d'investigation mais également écrivain. Aujourd'hui, à travers votre livre, vous avez montré une autre facette des Etats-Unis. Est-ce pour décourager l'immigration irrégulière qui prend de l'ample en Afrique, spécialement au Sénégal ? Bon, immigration irrégulière, je ne pense pas que personne ne veut encourager l'immigration irrégulière parce que c'est très risqué et toute immigration, tout voyage et quand on voyage, on risque, on risque, mais régulière, en nos jours, je crois que c'est très dangereux. Je ne décourage pas les gens à voyager parce que moi-même, comme je l'ai dit, j'ai emprunté le désert pour aller, en ce moment-là, j'étais parti pour étudier, bon, d'autre part, pour aller chercher de l'argent. Bon, chacun a son objectif. Mais maintenant, les choses sont différentes. Je ne décourage pas les gens de voyager, mais il faut voyager dans les bonnes conditions et il ne faut pas prendre les pirogues ou bien rentrer dans le désert parce que c'est très risqué maintenant. Mais je ne peux pas décourager les gens de ne pas voyager parce que chacun a son... Quand quelqu'un veut voyager, rien ne peut le retenir. Mais, je demande aux jeunes qui veulent voyager d'aller dans des bonnes conditions s'ils doivent avoir le visa, qu'ils n'attendent qu'ils aient des visas, de ne pas être une proie des trafiquants et qu'ils connaissent les points faibles des gens. Ils viennent, ils te racontent des histoires et tu pars. Il y a de quoi que... Par exemple, il y a des gens d'ici la Libye maintenant, il y a des gens même qui te prennent ton argent, ils vont jusqu'au milieu du désert, ils t'abandonnent là-bas, tu es mort. Bon, il y a des gens qui te mettent dans les pirogues ici pour aller en Espagne et personne ne sait combien de nos enfants sont péris dans la mer. Donc, cette immigration irrégulière est à décourager. Mais voyager en général, on ne peut pas décourager ça parce que l'homme a toujours voyagé, a immigré pour satisfaire sa curiosité et ses besoins économiques. D'accord. Parmi les sans-abri dont vous parlez aux États-Unis, y a-t-il des Africains ou bien des Sénégalais ? Oui, il y a des Sénégalais sans-abri, mais leur nombre n'est pas aussi important que le nombre proportionnellement au nombre des Américains qui sont des sans-abri. Comme je l'ai dit plus tôt, les Africains sont des centres-aides. Quand il y a des Sénégalais, il y a des problèmes. Je connais des Sénégalais en Amérique qui ont des problèmes qui n'ont pas eu des moyens qui ont perdu leur boulot et leurs emplois et ils sont devenus des... Bon, si on n'a pas où loger, on est sans-abri. Mais ils trouvent toujours un cousin, un ami qui les aide jusqu'à ce qu'ils puissent avoir un moyen pour subvenir à leurs besoins. Mais comme je l'ai dit, si tu vas dans un État comme Alaska ou bien Hawaii, tu peux trouver là-bas tu ne peux pas trouver là-bas des Sénégalais qui peuvent t'aider quand il y a des problèmes parce que c'est très loin et il y a peu d'Africains là-bas. Donc il y a des Sénégalais, il y a des Africains qui sont des sans-abri aux États-Unis mais proportionnellement aux Américains et leur nombre ne sont pas importants à cause de cette entre-aide et cette solidarité entre les Africains. D'accord. Cette année, des milliers de jeunes Sénégalais, Africains ont péri en mer. On voulait rejoindre l'autre côté que ce soit les États-Unis ou l'Europe. Quel regard avez-vous de manière générale de cette immigration dite irrégulière ? Vraiment, c'est un regard de tristesse. C'est vraiment triste de voir des jeunes aller périr dans la mer et parfois pour une bonne raison parce qu'ils pensent qu'ils vont aider leur famille, ils veulent aller améliorer leurs conditions de vie. Personne ne peut blâmer une personne qui veut aller chercher pour aider sa famille ou pour améliorer sa vie. Je crois que si on essaie de créer des conditions chez nous pour donner un espoir aux enfants de savoir qu'il faut patienter, il y a de l'espoir, on peut vivre ici et en même temps expliquer aux gens ce qui se trouve à l'étranger comme j'ai expliqué dans ces livres, tout n'est pas rose et tout le monde n'est pas prospère en Amérique et tout n'est pas rose. Donc s'ils comprennent ces deux choses-là, on les aide à trouver, à avoir un espoir chez eux et à les avertir qu'en dehors de votre pays, ce n'est pas toujours rose, vous pouvez avoir des problèmes. Je crois que ça peut aider, on peut diminuer cette vague d'immigration irrégulière ou clandestine. Ce sont des jeunes pour la plupart qui n'ont plus d'espoir dans leur pays comme au Sénégal. Oui, malheureusement, quand on n'a pas d'espoir, alors on devient malade comme dit un proverbe qui dit que celui qui n'a pas d'espoir il est malade et quand on est malade, on va chercher les médicaments où on trouve, où on pense que le médicament se trouve là-bas même si ce n'est que dans nos têtes, ce qu'on pense, c'est ce qu'on agit selon nos pensées, personne ne peut agir en dehors de ce qu'il connaît. Il pense que s'il va à l'étranger, son problème sera résolu, il va avoir de l'argent, il va revenir, il va construire comme son ami qui est en France ou bien en Amérique ou bien en Espagne. il a construit pour sa maman, moi aussi je veux construire pour le moment, il a acheté une voiture, moi aussi je veux avoir une voiture, je reste ici, je n'ai pas d'espoir. Donc il y a des cas même qui disent, j'ai entendu des jeunes qui disent que moi je préfère aller mourir que de rester chez moi et souffrir. Dans les prisons aux Etats-Unis, il vient qui a dit ça. Voilà. Il préfère mille fois les prisons qui sont aux Etats-Unis que de vivre au Sénégal. Ah oui, donc c'est désolant. D'accord. Vous avez travaillé au tribunal de l'immigration aux Etats-Unis lors des audiences d'asile, d'expulsion ou de renvoi. Est-ce qu'on peut avoir une idée du nombre de migrants qui entrent chaque année aux Etats-Unis ? Le nombre d'immigrants, je ne peux pas vous donner des chiffres exacts, franchement, parce que c'est les cas que j'ai interprété ne constituent qu'une partie des gens qui rentraient illégalement. Parce que ce n'est pas tous les gens qu'on attrape et on les amène dans les centres de détention qui rentrent illégal. Il y a le nombre qui rentrent illégal qu'on ne voit pas. Je crois qu'il est plus important que le nombre qui sont dans des centres des détentions. Donc, je ne peux pas donner un chiffre concernant cette question parce qu'ils rentrent de... Bon, ils rentrent, la plupart rentrent par le sud, le Mexique. Ils ne rentrent pas dans les... On les trouve dans les villes comme San Diego, Californie, Arizona, les pays qui sont à côté de... 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 de Mexique. Et parfois, rarement, venant du nord du Canada. OK. Ou bien, il y a des gens qui viennent par bateau. On les voit à Baltimore, à Maryland. Et ça aussi, c'est un peu rare. Mais souvent, ils viennent du Mexique parce qu'ils empruntent tous ces pays d'Amérique centrale, Nicaragua, Colombie, Costa Rica pour venir au Mexique. Et quand ils arrivent au Mexique, on les attrape. Et quand on les attrape, on les emmène dans les centres de détention. Et ça, comme je l'ai dit, ce n'est qu'une petite partie des gens qui rentrent d'une manière irrégulière en Amérique. Les gens qu'on n'attrape sont plus nombreux que les gens qu'on n'attrape. D'accord. Vous êtes journaliste d'investigation. Vous avez sans doute eu écho des djihadistes qui auraient envoyé aujourd'hui le trafic. Je parle de l'immigration irrégulière. Des réseaux d'enrôlement de jeunes destinés aux groupes terroristes se développent dans le long des deux barges du fleuve Sénégal qui opèrent avec avance d'argent. Donc, ce sont des groupes terroristes qui profitent du désespoir de jeunes migrants qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne sais pas. Je ne peux pas parler des djihadistes mais je sais que je peux dire qu'il y a toujours des groupes et des associations qui profitent des problèmes pour s'enrichir. Et l'un de ces problèmes est cette immigration parce que quand on connaît le point faible de quelqu'un on peut l'exploiter facilement. Un jeune africain veut aller en Europe je lui dis que quand il me donne 1000 dollars ou bien 500 dollars ou bien ça dépend du montant je vais t'emmener donc l'Africain ou bien il devient une poisson très facile à attraper. On devient vulnérable. On devient vulnérable merci. On devient vulnérable parce qu'on espère et quand on espère on risque on peut risquer même sa vie. Alors il y a des associations des organisations des trafiquants qui profitent de ces de ces situations malheureuses ou bien désolantes pour profiter des gens et encourager les jeunes à partir en se basant sur des marchands parce que récemment j'ai entendu qu'il y avait beaucoup pour me parler de Nicaragua. Bon les trafiquants qu'est-ce qu'ils font ? Ils peuvent encourager les jeunes à partir ils vont te dire ah ok ils vont faire des publicités dans les radios de télé et ces radios et des télés privées aussi ils ne se regardent pas le contenu du message ils veulent gagner de l'argent parce que c'est de ça qu'ils vivent les radios privées alors pour avoir de l'argent ils prennent la publicité et dans la publicité tu trouves que le trafiquant vous dit ah ils vont passer un message pour montrer quelqu'un qui est en Amérique qui dit ah moi je suis rentré ce sont ces gens-là qui m'ont aidé à rentrer aujourd'hui je suis en Amérique et j'ai trouvé un travail Dieu merci qu'est-ce que vous faites en Afrique vous souffrez pourquoi vous ne venez pas alors ils font passer ce message quand un jeune qui veut aller à l'étranger entend ça ça l'encourage de vouloir partir alors que c'est pas vrai c'est pas c'est pas vrai il y a des publicités comme ça qui sont fabriquées de toutes pièces et c'est pas vrai c'est pour encourager les gens à investir leur argent dans un projet qui n'est pas sûr ils sont pas sûrs de partir la plupart de ces gens-là on leur arnaquent alors ces associations ou bien ces groupes ça peut être des djihadistes ou d'autres groupes je ne peux pas parler des djihadistes mais des gens qui profitent de ces occasions pour s'enrichir d'accord en lisant votre livre un des SDF a répondu je mange ce que vous jetez je me suis arrêtée sur cette phrase est-ce que vous pouvez nous en dire un peu oui vraiment c'est très triste c'est comme je dis quand je voyage quand je finis mon travail par exemple quand je dois prendre l'avion à 19h et que je finis mon travail à 13h j'ai un peu de temps pour aller dans la ville chercher des sans-abri ou bien quand je viens tôt je m'enlise à mon hôtel après je vais me balader pour aller parler aux sans-abri un jour après avoir pris des photos j'ai un budget quand je voyage pour les sans-abri j'ai dit aujourd'hui je vais donner 10 dollars ou bien 20 dollars alors un jour je suis sorti j'ai pris des photos j'ai fini mon budget je dis bon je vais retourner mon appareil et je vais me balader seulement pour me reposer alors en me baladant j'ai vu une placard qui a attiré mon attention parce que j'ai vu cette placard qui dit je mange ce que j'étais alors ça m'a tellement touché que je n'avais pas mon appareil avec moi j'ai couru je suis allé à l'hôtel pour l'hôtel et je suis venu j'ai pris une photo de cette image alors auparavant j'avais vu un vieillard qui enfouait sa tête dans une poubelle pour chercher quoi manger donc chaque fois que je sors je vois des je vois des des scènes comme ça qui sont très 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 tristes et ironiquement les villes les plus grandes ou bien les états les plus riches comme New York Los Angeles San Francisco c'est là où se trouve le plus grand nombre de sans-abri dans le cas de par exemple San Francisco j'ai demandé à une infirmière je me suis dit mais pourquoi il y a tellement de sans-abri avec des maladies qui sont des qui sont des qui sont des à San Francisco il me dit parce qu'avant la ville avait une politique d'hébergement des hôpitaux pour les malades mentaux et on les hébergeait on prenait soin d'eux on les consultait jusqu'à ce que ils deviennent normales bien normaux après on les on les aide à trouver des logements pour qu'ils retournent dans la société alors qu'est-ce qu'on fait les autres états ah mais tiens il y a un bon programme à San Francisco alors ils ont acheté des billets ils donnent des billets de bus à leur sans-abri pour aller à San Francisco lorsqu'ils sont venus à San Francisco ils sont commencés à venir à venir à venir et puis à un moment les hôpitaux et les centres de dévagement sont dévendés alors ils ont fermé leurs portes alors maintenant les sans-abri on les a laissés dans la riz et ils sont devenus sans-abri non seulement sans-abri mais mentalement malades donc il y a plus de sans-abri à San Francisco proportionnellement aux Etats-Unis oui comment dirais-je Los Angeles il y a 60 000 60 000 oui 60 000 60 000 les sans-abri à New York à San Francisco bon juste après le premier c'est New York comme on l'a vu environ 80 000 bon mais San Francisco en général l'état l'état de Californie a plus de sans-abri par exemple vous avez 150 ou 160 000 sans-abri en Californie et dans tout l'état de New York vous avez 92 95 000 de sans-abri donc San Francisco en Californie contient le nombre de sans-abri le plus élevé aux Etats-Unis d'accord et pourquoi autant de sans-abri dans un pays aussi riche que les Etats-Unis oui c'est une bonne question c'est une très très bonne question mais la réponse comme je l'ai dit à cause de la première raison c'est la chéreté de la vie et la deuxième raison c'est le il n'y a pas assez de logements abordables pour les gens qui n'ont qui n'ont pas assez de moyens et bon c'est aussi sans doute le système américain où chacun est pour soi et Dieu pour tous et s'il n'y a pas cette entre-aide entre en Amérique l'Afrique est plus pauvre que les Etats-Unis on n'en disconvient pas mais il n'y a plus de sans-abri en Amérique qu'en Afrique pourquoi parce qu'en Afrique on a cette solidarité vous voyez deux personnes qui travaillent ou bien une personne qui travaille et il y a cinq cousins ou bien cinq cousines ou des parents qui viennent manger chez lui en Amérique il n'y a pas ça donc si on avait chacun pour soi si on avait le même système que les Etats-Unis il n'y aurait plus de sans-abri en Afrique qu'en Amérique et si l'Amérique avait le système comme le système américain africain où il y a la solidarité il n'y aurait pas autant de sans-abri je ne dis pas qu'il n'y aurait pas de sans-abri mais il n'y aurait pas autant de sans-abri mais malheureusement là-bas chacun est pour soi parce que quand tu te trouves dans le pétrin même tes propres parents ou bien tes propres amis on t'abandonne chacun est pour soi mais n'empêche mais n'empêche il y a une bonne politique du gouvernement concernant ces sans-abri avec les maisons qui leur est dédiée c'est plutôt eux qui ne veulent pas se plier aux règles des maisons pour sans-abri c'est pas toujours le cas c'est pas toujours le cas parce que bon ça c'est des exceptions c'est pas ce n'est pas la règle parce que bon quand il il y a des coins où il n'y a pas de où c'est où c'est ces logements ou bien ces abris ne sont pas disponibles même s'ils sont disponibles si le sans-abri est mentalement malade lui il n'a pas donc il n'est pas une personne normale et qui dit qui pense normalement comme un être humain avec toute sa capacité intellectuelle donc cette personne n'est pas une personne complète on ne peut pas le juger comme on juge quelqu'un qui raisonne il a un raisonnement irrationnel parce qu'il pense que quand il va dans les abris il devient prisonnier et personne ne veut aller en prison il dit mais moi quand je pars là-bas je ne peux pas fumer quand je veux je ne peux pas boire mon alcool quand je veux je ne peux pas sortir quand je veux je ne peux pas manger quand je veux je ne peux pas dormir quand je veux je ne peux pas me réveiller donc je me trouve en prison donc moi je préfère rester là où j'ai un peu de liberté que d'aller quelque part où je suis surveillé comme prisonnier et en fait pour lui les maisons là c'est comme une sorte de prison voilà et ce n'est pas disponible partout c'est pas c'est pas le cas partout par exemple il y a des maisons vous venez bon il y a tout ce que vous voulez on va vous soigner vous êtes à quand vous vous sentez mieux on va vous trouver des des logements des transitions jusqu'à ce que vous pouvez vous subvenir à vos besoins non ça existe il y a des maisons qui aident les sans-abri mais c'est pas c'est pas toujours le cas d'accord est-ce que vous avez eu à faire la comparaison entre les sans-abri aux Etats-Unis et ceux qui sont ici au Sénégal parce qu'il y en a oui malheureusement ça commence ça commence à avoir de l'ampleur quand je marche dans la nuit maintenant je vois beaucoup de sans-abri de plus en plus de plus en plus de sans-abri dans les riz bon c'est dommage la comparaison bon toujours c'est pas facile de faire une comparaison parce que l'Amérique on va dire que bon si tu te débrouilles si tu travailles si tu si ça tu vas trouver quelque chose à faire mais ici les gens se disent même si je sais il y a le désespoir ici il y a les gens n'ont pas d'espoir il y a le désespoir et j'ai remarqué que la plupart même ici les gens qui sont des sans-abri j'en ai parlé à quelques-uns alors ils sont ils ne sont pas mentalement ils sont mentalement aussi un peu dérangés j'ai entretenu des conversations avec des des sans-abri ici bon pas tout le monde mais il y a un grand nombre qui sont qui sont qui sont mentalement malades donc il faut tenir ça en considération et c'est pas la comparaison que je peux faire pas au en ce qui concerne le nombre des sans-abri ici en Afrique et le nombre des sans-abri aux Etats-Unis parce qu'on l'a déjà expliqué mais la comparaison qu'on peut faire ou bien la similarité qui se trouve entre eux c'est le désespoir c'est le désespoir et bon le désespoir là-bas c'est la cherté de la vie et ici les gens se disent qu'il n'y a même pas je ne peux même pas trouver de travail donc il y a le désespoir quoi nous arrivons au terme de cet entretien vous avez écrit des poèmes en wolof des poèmes à l'immigration pouvez-vous nous déclamer un texte bien sûr bon moi j'écris des poèmes en français en arabe en anglais mais je me suis dit que quand j'écris des poèmes on me dit que tes poèmes sont beaux c'est très joli c'est mélancolique c'est romantique c'est dramatique mais ces poèmes sont en français ou bien en anglais en arabe je me suis dit que mes gens ou bien mon peuple ne comprend pas ce que j'écris ce que j'écris en anglais parce que 0,5% ne comprend pas en français peut-être disons qu'une petite partie mais en arabe encore une partie plus petite mais je me suis dit que j'ai fait une méditation je demande à bonjour de me donner l'inspiration d'écrire des poèmes pour que mon peuple puisse comprendre ce que j'écris alors j'ai pensé 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 un jour j'ai eu l'inspiration d'écrire ce poème et juste c'est les immigrés qui s'appelle Kadumodumodu et ce poème je crois que beaucoup d'immigrés peuvent s'identifier à ce poème je parle des problèmes des modus donc j'ai dit tas de modus d'écrire Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de paix. Il y a un peu de paix. Il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix. Il ne s'agit pas de paix. Il ne s'agit pas de paix. Il y a des gens qui se sont venus. Il y a des enfants qui se sont venus. Il n'y a pas de paix. Il n'y a rien. Il n'y a pas de paix de paix. Il n'y a pas de paix. Il ne dépend pas de paix. Quand il s'agit de paix, je ne me dis pas de paix. Le fait que c'est un homme de plus. Ils ne sont pas les plus étonnés pour leur être humain. Il ne s'agit pas d'un coup de riz. Il faut bien étudier à l'Afrique et à l'Amérique. Quand je suis venu au Brésil, je suis venu à le faire. Je suis venu à l'école et je suis venu à l'école. Je suis venu à l'école, et je suis venu à l'école. C'est très beau, vous l'avez écrit en Wolof et dans d'autres langues. Non, c'est seulement en Wolof. C'est très beau. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres publications ? Ah oui, moi j'écris toujours. Donc j'ai des œuvres qui sont finies. J'attends qu'elles soient publiées. Et je suis en train de travailler sur d'autres manuscrits. Donc je ne fais qu'écrire maintenant. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Votre mot de la fin, c'est quoi ? Le mot de la fin, c'est un grand plaisir d'être reçu par votre radio. Parce que c'est ça mon objectif quand je suis rentré en Afrique. Mais je suis en train de revenir, maintenant bien que je passe la plupart de mon temps ici. C'est de partager le peu que je connais avec mon peuple. Bon, je crois que ce genre d'occasion me permet de partager le peu que je connais. Et comme guise de contribution de ma part, pour essayer d'informer mon peuple, c'est des choses qu'ils ne connaissent pas, ou des choses que j'ai eu la chance de voir, de vivre. Et donc, ça pour moi est un rêve, réaliser ou bien une prière exaucée. Et je ne sais pas comment vous remercier pour cette occasion. Non, c'est moi qui vous remercie. D'ailleurs, le Sénégal a besoin de personnes comme vous pour éveiller d'ailleurs les consciences. En tout cas, merci beaucoup, M. Buantigi Dukouré, journaliste d'investigation, mais également écrivain. Merci d'être là. Merci à vous, chers auditeurs, qui nous suivez depuis 9 heures. Merci à Diawodialo et Bachir Sissé pour la mise en ombre de cet entretien. Et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501